Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maëlle, bonjour, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Maëlle Réa, qui est autrice de bande dessinée, autrice de Comme une grande, publiée aux éditions Rivage, dans la collection Virage Graphique, que j'ai l'immense bonheur de diriger, et autrice également d'Insomnie, publiée aux éditions Exemplaires. Maëlle qui est également dessinatrice pour la presse, et que vous connaissez peut-être par le biais d'Instagram, puisque Maëlle poste régulièrement des strips sur les réseaux et on va parler de ses publications. Maëlle, dans les jeudis de la bande dessinée, on a à cœur d'explorer les débuts, de voir comment est-ce que dès l'enfance, ou bien dès l'adolescence, l'envie de devenir auteur ou autrice de bande dessinée est apparue, et comment se sont faits les premiers contacts avec le monde professionnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle lectrice et dessinatrice tu étais enfant, adolescente ? Est-ce que tu lisais beaucoup de bandes dessinées, notamment, ou de livres illustrés ? Est-ce que tu dessinais déjà beaucoup ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comme ça ? Quel a été ton lien dans l'enfance et l'adolescence au dessin et à la bande dessinée ? Alors, je vais essayer de faire court. T'as tout ton temps. Ok, très bien. Tout a commencé un soir de juillet. Non, c'est faux. Oui, bah, moi, en fait, la bande dessinée, en fait, c'est arrivé grâce à la médiathèque de ma petite ville de Saint-Chameron, à côté de Saint-Etienne. En fait, ma mère travaillait et elle était mère célibataire. Et du coup, on était, en fait, dans notre appart et il fallait bien s'occuper un peu. Et en fait, vu que je m'ennuyais, je me suis tournée vers la bibliothèque et j'ai commencé à un peu feuilleter dans le rayon BD, voilà, des petits trucs sur lesquels je tombais, comme Pico Bog ou, enfin, en fait, toutes les BD que j'avais un peu sous la main. Mais voilà, juste, je me suis tournée d'abord vers ça, pas vers les livres sens d'image, finalement. Et après, j'ai commencé à recopier les dessins que je voyais parce que j'étais hyper admirative et je me disais, c'est fou. Il y a des gens dont c'est le métier. D'ailleurs, on voit Pico Bog là derrière. Ça, alors ! C'est fou ! Comme c'est bien fait ! De ça, c'est incroyable. Voilà. Et en fait, petit à petit, je me suis rendue compte qu'en plus de ça, dessinée permettait d'avoir un lien social avec les autres, donc de se faire des potes ou des amoureuses ou des amoureux. En tout cas, tu pouvais un peu te la péter. Et du coup, j'ai commencé un peu à dessiner dans la cour de récré de plus en plus. J'ai sorti mon premier tome en CE1 d'une aventure de chat et de chien. Voilà, je ne sais plus, j'avais fait une micro-édition avec une copine. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendue compte que c'était un peu devenu mon identité à moi, la meuf qui dessine. C'est la fille qui dessine, mais petit à petit, c'est aussi la fille qui raconte des histoires. Et quand on voit, tu as cité Pico Bog, j'ai également mis une couverture d'un livre de sans paix et de terreur graphique parce que je crois que ce sont des auteurs qui sont aussi importants pour toi. Et ce qui les relie, ces auteurs, ces artistes, c'est aussi leur capacité à raconter le monde qui les entoure et à montrer comment est-ce que le quotidien est évidemment passionnant à partager ? Comment est-ce que ça s'est arrivé ? La meuf qui dessine à la meuf qui raconte des histoires et qui observe autour d'elle tout ce qui se passe pour le retranscrire en dessin ? Alors, c'est venu en deux temps, je dirais. Dans un premier temps, en fait, je tenais des journaux un peu intimes de mon côté quand j'avais genre 13, 14 ans. Et du coup, je racontais mon quotidien, mais que pour moi. Et vu que, pareil, j'avais pris ce réflexe de raconter en dessin, ouais, j'ai décidé de scénariser mes journaux intimes. Je trouvais ça plus rigolo. Et voilà, petit à petit, en fait, je suis sortie de ces journaux intimes et je me suis juste rendue compte, pareil, pour le lien social, que ça permettait de nouer des liens, de dessiner les gens, notamment au collège, de dire, regarde, j'ai dessiné la prof de maths qui est en train de, je sais pas, se gratter le nez dans le coin de la classe et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendue compte que c'est ça qui m'intéressait, c'était dessiner les gens un peu comme moi, voilà, le quotidien, l'ordinaire, les héros du quotidien ou du moins les anti-héros parce que j'adorais dessiner mon père et ma mère et j'adore encore faire ça. Et voilà, en fait, c'était ça ma matière à moi parce qu'en plus, je viens pas d'une ville où il y a des magnifiques paysages à portée de main. C'est les gens, en fait, on est tous un peu entassés, enfin, on était tous un peu entassés dans des HLM. C'était les gens, ma matière, en fait. Donc voilà. Et donc, c'est naturellement que tu t'es tournée ensuite vers des études en bande dessinée parce qu'il y a celles et ceux qui dessinent, qui aiment raconter des histoires, mais qui mettent du temps à se dire c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou bien que les parents dissuadent un petit peu en disant tu dessineras à côté, mais avant cela, tu vas faire d'autres études. Toi, tu t'es tout de suite tournée vers la bande dessinée. Oui et non, pour être honnête. En fait, j'ai eu un petit moment de perdition où j'ai voulu faire, je sais même plus si je te l'avais dit, j'ai voulu faire de la lingerie. Donc du coup, j'ai fait un an, en fait, de bac professionnel. Pourtant, en fait, j'avais des bons résultats, mais je sais pas, j'ai vu le film Yves Saint-Laurent et j'ai voulu me rendre pour une styliste. Et donc, j'ai dit non, je pars en bac pro et je vais faire de la lingerie, ce qui était très cool, mais pas pour moi. Finalement, j'étais très nulle et du coup, je me suis rendue compte que je continuais en fait là-bas à dessiner, dessiner, dessiner et pas coudre. Donc j'avais des mauvaises notes. C'était le principe du bac pro finalement, de coudre la meuf qui a rien compris. Et du coup, finalement, je suis revenue en bac à rappliquer après ça et là-bas, j'ai recommencé à faire de la BD. Et mon prof m'a dit, c'est vachement sympa ce que tu fais, tu devrais continuer et tu devrais postuler à des écoles de BD. Et j'ai postulé à une seule, la seule que j'avais bien aimée, en fait, qui s'appelle Auguste Renoir. Et j'ai été prise, trop cool. Et voilà, donc après, j'ai fait ça. Et justement, à Renoir, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris ? Enfin, je veux dire, tu as appris énormément de choses, mais qu'est-ce que tu retiens de ces enseignements ? J'imagine qu'il y a aussi, et il y a souvent ça dans les études d'art, il y a aussi la rencontre d'autres artistes en devenir et on se construit aussi avec les influences des autres et avec la façon de porter un regard justement sur celle et ceux qui nous entourent, mais on va rapidement évoquer la fin des études, puisque ça coïncide avec la publication de ta première bande dessinée, mais qu'est-ce que pendant les études, tu dirais que tu as appris et qui a été le plus important, en tout cas pour toi, pour la suite ? Même si c'est encore récent. C'est vrai que ce n'est pas si vieux, ça va, mais vieille pas. Non, je dirais plusieurs choses. Pour commencer, vraiment, ça a été plutôt de me trouver un style, parce qu'en fait, au début, je copiais beaucoup, en fait, les gens que j'admirais, et du coup, j'essayais de bien dessiner, de bien finir mes formes, de faire des beaux paysages, de tout remplir, de faire des cadrages léchés, tout ça. Mais du coup, j'essayais de me questionner sur ce vers quoi je voulais aller, ce que j'aimais et ça te permettait d'expérimenter cette école. Donc ça, dans un premier temps. Et ensuite, je ne vous regarde pas du tout, je suis désolée, elle est tellement belle et en fait, petit à petit aussi, ça m'a permis de discuter avec d'autres élèves et d'enlever une espèce d'anxiété qu'on a, où des fois, on se trouve un peu nul, on est un peu perdu sur ce qu'on veut faire et il y a un des anciens élèves qui me regarde en mode, oui. Et en fait, du coup, on se supportait les uns les autres, on se donnait des conseils. Donc je pense que les profs m'ont appris des choses. Il n'y a aucun prof dans cette... Ok, c'est bon. Mais je dirais que c'est vraiment entre élèves qu'on s'est tiré vers le haut et qu'on s'est rendu compte qu'on ne cesse d'expérimenter et de se chercher, de se trouver et de se reperdre et ainsi de suite. Donc c'est ça, surtout. Les élèves. Tu étais en dernière année quand on s'est rencontrés. On évoque encore une fois dans les jeudis de la bande dessinée les débuts et souvent il y a cette idée du premier projet. Est-ce qu'on a présenté un dossier à un éditeur ? Est-ce que ça a été... On a vu au fil des rencontres que parfois, on est repéré parce qu'on a participé à un concours de bande dessinée. Il y a différents concours jeunes talents, que ce soit notamment à Angoulême avec le festival qui est début à Saint-Malo. En l'occurrence, moi, j'ai découvert ton travail par Instagram et c'est important parce qu'on va parler aussi de comment est-ce que la façon d'appréhender la création et de raconter des histoires se transforme aussi un petit peu avec les réseaux. Et je me souviens très bien avoir repéré les dessins de Maël et me dire qu'il y a vraiment quelque chose et j'adore sa capacité à raconter une histoire en une image. Mais raconter en une image, ce n'est pas raconter en bande dessinée, ce n'est pas savoir raconter une histoire, ce n'est pas savoir découper une histoire. Et je me souviens très bien d'un moment où je vois passer en story une planche de bande dessinée et là, je me dis, elle fait aussi de la bande dessinée, c'est trop bien. Et donc, je t'écris à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler de la naissance ? Si j'en parle, c'est parce que c'est ton projet de diplôme que j'ai vu à ce moment-là qui allait devenir comme une grande. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet de diplôme, déjà, ce qui vous était demandé, c'est-à-dire que c'est assez conséquent à Renoir, ce qui vous est demandé en fin de cursus par rapport à d'autres écoles. Et comment est-ce que tu as voulu raconter avec cette histoire ? Et on évoquera ensuite après comment est-ce que finalement c'est devenu ta première bande dessinée publiée. Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas si vieux et en même temps, ça date. Donc, je dois me replonger un peu sur qu'est-ce qui a été déclencheur et tout. Je dirais que, en fait, à Renoir, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un objet. On nous demandait d'avoir un objet terminé. On ne demande plus ça aux élèves. Mais en fait, le DNMAD, à l'époque, c'était la première année. Du coup, on était le crash test et ils ne savaient pas trop quoi nous demander. DNMAD, je précise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, diplôme national des métiers d'art et du design. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ils nous avaient dit de produire un objet livre qui pouvait prendre l'objet d'un album jeunesse, d'une bande dessinée et ainsi de suite. Et moi, en fait, je ne savais pas trop quoi raconter à l'origine. Et du coup, je me suis laissée un peu aller à juste dessiner des scènes coupées de trucs qui me venaient en mode qu'est-ce que j'ai envie de raconter vu que je ne sais pas ce que je veux raconter. Et c'est là que l'ordinaire m'est revenu à nouveau et le quotidien puisque c'est en fait tout d'abord des scènes de ma jeunesse qui me sont venues, puis des scènes de mon adolescence. Et je me suis dit, OK, je sens qu'en fait, c'est un peu l'écriture de soi qui m'intéresse. Comment on raconte des passages un peu universels de ces périodes qui m'intéressent. Mais je ne me sentais pas encore capable de me raconter avec mon propre avatar en quelque sorte. Et du coup, j'ai pris une distance grâce à l'autofiction et j'ai créé le personnage de Marie. Que vous pouvez voir à l'écran. Derrière. Et du coup, en fait, je me suis dit. Mais qu'il y a une mère qui ressemble beaucoup à la tienne. Oui, qui est exactement ma mère. Je ne la dessine plus vraiment comme ça maintenant. Mais en tout cas, en tout cas, j'ai voulu la garder comme ça. Mais moi, je ne me sentais pas capable. Notamment, j'abordais plus des thématiques, même de la découverte de ma sexualité, des troubles de santé mentale et ainsi de suite. Et je ne me sentais pas capable de me dessiner moi encore. Peut-être parce que j'avais que 18 ans, 19 ans. Du coup, voilà. J'ai créé cette espèce d'avatar là pour prendre de la distance et j'ai joué avec l'autofiction. Complètement. Et pour raconter très rapidement, tu as pris aussi le prétexte d'un entretien d'embauche que passe Marie, justement pour relier ces différentes scènes qui arrivent à différents moments de la vie. Et donc, on a au début du livre Marie qui passe un entretien d'embauche et chaque question du recruteur va la renvoyer à un épisode de sa vie. On va explorer comme ça son enfance et son adolescence. Peut-être juste un mot parce qu'on a parlé de ce projet de diplôme, mais il y a un premier rendu qui est attendu par l'école. C'est un mémoire. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, j'allais dire quelque part, tu as visé juste dès le début puisque ton objet d'étude, ton sujet d'étude, c'est quelque chose que tu explores encore aujourd'hui. C'est justement, et c'est un peu ce dont on a parlé jusqu'à présent, mais c'est le quotidien, le récit du quotidien. Encore une fois, à aucun moment, tu as dévié. On voit quelque chose de très évident en fait dans ce que tu racontes, c'est-à-dire Pico Bog, on a évoqué Sempé, Terreur graphique, le fait d'entrer en école et de choisir comme sujet de diplôme, en tout cas de mémoire, ce quotidien et d'ensuite réaliser une oeuvre d'autofiction. C'est quelque chose où tu as tout de suite perçu que c'était ça qui était fait pour toi, que c'était ça que tu avais envie de raconter et que quand tu faisais des pas de côté, en fait, ça n'allait pas. Ça ne marchait pas du tout. Oui, des fois, j'étais un peu tentée de me lancer dans des histoires un peu what the fuck, hyper mélancolique, un peu, je ne sais pas, de la science-fiction ou tout ce qu'on veut, mais en fait, ça ne marchait pas trop. Et du coup, je me suis tournée vers un mémoire sur l'ordinaire et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, finalement. C'était ça un peu mon intrigue. Mais du coup, j'ai commencé à étudier des livres, par exemple, d'Adèle Van Rett qui a fait un essai sur l'ordinaire. Il y a aussi, du coup, dans le cinéma, je me suis intéressée à comment les cinéastes s'étaient réappropriés l'ordinaire et on avait fait quelque chose, finalement, d'hyper complexe. Comment, finalement, l'ordinaire, c'est quelque chose qu'on ne regarde plus, vu qu'il est là tout le temps, à côté de nous, c'est quelque chose dans lequel on est englué. Et pourtant, ce qu'il a de magnifique, c'est qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement universel. Justement, dedans, j'avais cité une citation de Victor Hugo, parce qu'à la meuf, du coup, forcément, dans un mémoire, on est bien obligé de faire des citations. Mais c'est vrai que c'était très vrai ce qu'il disait en disant, hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, insensés qui croient que je ne suis pas toi. Et en fait, c'est ça que je trouve merveilleux dans l'ordinaire. C'est cette sensation, déjà, quand on lit un livre, de pouvoir se reconnaître et de se dire, putain, pardon, j'ai des gros mots, mais je ne suis pas toute seule. J'ai l'impression que je trouve une espèce d'unité dans ce monde, surtout quand il devient de plus en plus anxiogène. On a un peu l'impression de se dépersonnaliser des fois ou du moins de se déconnecter. Et là, on se rattache, en fait. Il y a une espèce d'universalité magnifique dans des choses qui sont pourtant hyper intimes. Enfin, voilà, en fait, l'intime est extrêmement universel pour moi et c'est ça qui est magique. Et au-delà de ça, je trouvais ça extrêmement difficile de parler de l'ordinaire parce que vu que c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps, on n'a pas le recul et c'est quelque chose qui se répète, qui peut être assez ennuyeux, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre, pour l'exploiter comme de la matière ? Et justement, il y avait une autre citation, mais je ne pourrais pas dire, mais dans mon mémoire, parce que je n'ai pas révisé, je ne savais pas que tu me poserais des questions. Mais on parlait du fait que dans le mémoire, il y avait quelqu'un qui parlait du fait que parfois, en fait, on parlait dans une histoire, je ne sais pas, on veut raconter une histoire qui se passe dans un aéroport et on va s'attarder sur l'horaire, sur les couleurs des t-shirts, sur les chapeaux, les vestes, les bruits, ainsi de suite. Et on en oublie les nouvelles du voyageur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on décide de garder de l'ordinaire, qu'est-ce qu'on décide d'utiliser pour qu'il devienne pertinent. Et en fait, c'est un travail que j'essaye de faire tous les jours et que je m'entraîne à faire et que j'espère que je m'entraînerai à faire toute ma vie. Et voilà. Et ça passe beaucoup par des carnets, par observer, parce que pour réussir à savoir ce qu'on veut retirer de l'ordinaire, il faut être capable justement de poser un regard neuf quasiment tout le temps et de réussir à voir et à écouter ce à côté de quoi on peut passer si on n'y prête pas attention et on se rend vite compte si on fait cet exercice qu'on a toujours des choses en fait qu'on aurait envie de raconter à d'autres ou qu'on aurait envie de prendre en note ou que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ta pratique quotidienne, le carner, écouter, écrire aussi. Et c'est quelque chose, on en parlera quand on parlera davantage de technique, mais qui est caractéristique de ton travail, c'est cette capacité à être dans quelque chose de très vivant tout le temps. Et donc, c'est comment est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on croque les gens, comment est-ce qu'on réussit à retranscrire leur mouvement dans le mouvement justement et pas dans une attitude de pause comme on pourrait faire quand on copie des photos, par exemple. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très lié à la pratique du carnet et du croquis et que ça, ça vient qu'à force d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Oui, c'est sûr. J'avais pas vraiment... Enfin, j'ai commencé à avoir vraiment ce réflexe quand je suis arrivée à Paris parce que dans le métro, il se passait tout le temps des trucs de fou. Quand j'étais en terrasse, il se passait tout le temps des trucs de dingue. Quand j'étais dans la rue, il se passait tout le temps des trucs que je voulais noter. Et en fait, vu que je commençais à vachement utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, ces formats courts, j'avais envie de les partager un peu pour avoir le shot de dopamine immédiat, de partager cette anecdote, quoi, comme un journal intime, toujours. Je continuais ça. Comment dire ? Je gardais ça pour moi au début parce que là, justement, je travaille sur un projet qui a finalement pour but de retranscrire ce que j'avais tendance à faire que pour moi, de ces carnets de croquis, de petites scénettes. Avant, par exemple, dans Comme une Grande, je n'osais pas encore le faire. J'étais encore dans une espèce de découpe un peu toujours dramatique où j'essayais d'être là-dedans. Et finalement, maintenant, je tends à exploiter de plus en plus, comme tu dis, ces espèces de découpes en mouvement et jamais figées. Et ce qui m'intéresse dans ces espèces de carnets d'études, ce n'est pas forcément que les morphologies soient justes ou que les perspectives soient époustouflantes. Ce qui m'intéresse, c'est juste une attitude qui fasse que, je ne sais pas, j'espère que ça sonnera le plus vrai possible et ainsi de suite. Que ça existe et comment est-ce qu'on retranscrit plastiquement une émotion aussi ? C'est-à-dire, c'est à la fois, évidemment, le mouvement de la personne en face de toi, mais c'est aussi le regard que tu portes sur la personne en face de toi. Est-ce que tu as ressenti en la regardant ? Oui, et puis aussi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est peut-être, justement, qu'est-ce qu'on garde du quotidien et de l'ordinaire ? Ça peut être dans la gestuelle, mais aussi dans les mimiques, aussi dans les phrases. Moi, un de mes comptes préférés sur Instagram, si jamais vous ne connaissez pas, c'est Banal Jean, parce que c'est vraiment toutes ces phrases qui sont vraiment ordinaires et qu'on entend un milliard de fois, mais une fois qu'on les réécoute, en fait, elles sont, je ne sais pas, c'est le sel de la vie pour moi, toutes ces phrases qui sont sorties un peu de leur quotidien, justement. Et voilà, des phrases dans le vide, des expressions sorties de nulle part, des tocs de langage, ça, je les garde, je les garde, je les garde et je les note et j'adore, quoi. Tout à l'heure, tu disais que pour Comme une grande, tu avais besoin de passer par le filtre de la fiction, de l'autofiction, en créant le personnage de Marie, qui avait beaucoup en commun avec toi, mais qui s'appelait Marie et qui était une petite brune. À quel moment est-ce que tu as commencé à t'autoriser, à te représenter, à créer ton avatar ? Et on voit à l'image le livre Insomnie, qui a été publié aux éditions Exemplaires, un projet qui est né aussi, quelque part, finalement, pendant les années d'études, puisque c'est un workshop avec Lisa Mandel, qui après t'a proposé de participer à cette aventure exemplaire. On va parler de comment est-ce que, finalement, de ce que ça t'a apporté, aussi, de la même façon que l'école, c'est-à-dire, sans doute, dans la production, dans l'obligation d'être sur un rythme assez important, un rythme important. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, on voit Insomnie, on voit une jeune fille blonde sur la couverture, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à créer ton avatar, et à quel moment tu t'es dit, mais oui, en fait, c'est ça, en fait, le véhicule de ce que j'ai envie de raconter, vu que ça passe par mon filtre, de toute façon, que j'ai envie de rire aussi des situations. Et si je ris des situations et des gens, il faut aussi que je puisse rire de moi et me mettre en scène. Et comment est-ce qu'on se trouve aussi graphiquement ? C'est-à-dire, à quel moment on se dit... Parce qu'on voit bien, effectivement, que c'est très caricatural. Voilà, comment est-ce que tu as commencé ? Et en plus, je ne me dessine même plus encore comme ça, maintenant. Ça a encore changé. Le oeuf qui change tout le temps de style. Alors, attends, parce que du coup, je ne me rappelle plus le début de question. Tu ne t'autorisais pas avec comme une grande ? Comment tu as commencé ? Et ensuite, peut-être un mot, justement, de l'aventure Insomnie et de ce rythme de publication en ligne qui, après, aboutit à la publication du livre. Et bien, alors du coup, en fait, il y a Lisa Mandel, qui est une dessinatrice, mais qui est aussi éditrice aux éditions exemplaires, qui est venue nous traumatiser en workshop. En fait, on devait faire un dessin par heure. Mais en fait, une planche de BD limite toutes les heures, toutes les deux heures. Il fallait pondre un truc hyper rapidement. Voilà, c'était comment vous apprenez à dessiner vite et aller à l'essentiel. Voilà, et en fait, elle a... Comment ça s'est passé ? Elle a vu mes dessins. Elle m'a dit que c'était sympa. Et puis après, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Et puis après, finalement, elle m'a recontactée sur les réseaux en me disant, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une aventure exemplaire ensemble ? Mais voilà, ça serait plus vraiment du strip humoristique. J'ai envie que tu développes plus l'humour, que tu développes plus le dessin rapide. Propose-moi un truc. Bon, pour être honnête, le premier truc que j'ai proposé était archi nul. Vraiment, c'était, je ne sais plus, une histoire d'une meuf un peu bizarre. Je voulais rester dans la fiction et elle m'a dit, c'est à chier. Du coup, je ne sais pas, il n'y a pas un truc que tu as envie de me raconter. Les trucs que tu fais sur Insta, je ne sais pas. Je commençais à me dessiner un peu, mais que sur Insta. Et du coup, elle m'a dit, il n'y a pas un truc, parce que ce qui est problématique, c'est ce qui donne matière à écrire. Il n'y a pas un truc qui te dérange. Et moi, le fait est que je suis une grosse stressée de la vie et que je dors très mal. Elle m'a dit, on va faire une BD qui s'appelle Insomnie. Et tu commences, on s'en fiche, fais-moi des strips au pif et on verra ce que ça donne. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à publier une... Enfin non, d'abord, j'ai commencé à faire mon espèce d'avatar. Mais en fait, vu que je devais faire une BD... Non, deux BD par semaine, sachant que j'avais d'autres choses à faire parce que j'avais d'autres commandes, il fallait faire simple. Donc je me suis dit, c'est simple, ça va, j'ai une frange. À l'époque, j'étais blonde. J'ai une tête un peu avec des cernes, enfin toujours une tête un peu de lapin pris dans les phares. Donc je vais me dessiner comme ça et ça ira vite. Et elle m'a dit, parfait, ça te ressemble bien. Donc du coup, j'ai fait ça. Et j'ai utilisé la technique du noir et blanc parce que je n'avais pas le temps non plus. Il fallait trouver des blagues vite. Et voilà, il fallait faire... Enfin, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, deux strips par semaine, quand en plus, on fait des études parce que j'étais encore en études. Mais j'ai arrêté après, j'ai abandonné en cours de route parce que je faisais ça et finalement, ça me plaisait. En plus de ça... Tu mets de ces trucs... Merci d'avoir mis les planches les plus gênantes. Et à côté de ça, en fait, on doit trouver des blagues. Mais en plus, les dessiner, en plus les découper, en plus les poster. Voilà, il faut trouver un style graphique qui nous force à résumer et à aller vite. Et voilà, c'est comme ça que finalement, le style graphique plus épuré est né. Et en fait, après, je publiais deux fois par semaine plus des illustrations en couleurs. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Est-ce que tu peux aussi complètement, mais puisque tu nous l'as dit, ton avatar a évolué, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous montrer comment tu te dessines aujourd'hui ? Ça n'a pas tant changé que ça, mais j'aurais dû me faire les ongles. Mais je dirais que... Je vais faire debout et de face, je ne sais pas. En fait, je commence toujours par faire une tête d'espèce de lapin pris dans les phares. J'ai toujours cette tête un peu de meuf un peu... qui ne sait pas trop se foutre. Parce que même si je rigole, là, je suis extrêmement stressée d'être en face de vous. Et voilà, en fait, ce que m'avait dit Lisa à l'époque, c'était que moi, j'avais tendance à faire des espèces de traits un peu comme ça. Et je faisais des espèces de vagues, machin. Elle m'a dit, non, on s'en fout. Tu fais deux points pour les yeux, ta petite tête, et tu vas vite, en fait. Tu résumes. On s'en fiche, on n'a pas le temps. En fait, elle me disait, on n'a pas le time. Donc, dépêche-toi, va vite. Et voilà, du coup, après, c'est comme ça que j'ai commencé à me donner des expressions quand j'étais étonnée. Mais vous voyez, en fait, je ne prends plus la peine vraiment de faire des traits de construction. Juste, tant qu'on comprend le mouvement, en fait, et l'énergie... Bon, là, je fais n'importe quoi parce que je suis un peu en mode... Grand écran, ça me stresse. Mais voilà, en gros, c'est comment, petit à petit, j'essaye d'aller à l'essentiel. Et donc, s'il y a une frange et qu'on reconnaît un peu un physique d'endive, c'est que c'est moi. Voilà. Merci. J'ai perdu mon bouchon. Beaucoup. Et on va voir... Je crois que j'en ai mis quelques planches plus récentes. On va voir aussi comment est-ce que, finalement, à la fois, on sent à quel point cette expérience... J'allais dire, quand tu disais l'obligation de publier deux fois par semaine, c'est aussi un exercice qui apprend énormément et qui donne des automatismes qui sont hyper utiles par la suite. Et comment, en même temps, tu t'es aussi affranchi de certaines choses que tu avais mises en place à cette époque. Mais en parallèle de la bande dessinée, tu disais, je commençais aussi à faire des illustrations. Et donc, tu fais également des dessins pour la presse, notamment pour... Ah ben, il y a Anne qui est là-bas. Pour la déferlante. Je t'ai fiche. Non, peut-être un mot de... Moi, j'avais envie que tu nous parles parce qu'on parle de la bande dessinée. On parle depuis tout à l'heure de la façon de croquer des situations du quotidien, de comment est-ce qu'on raconte des histoires à travers la bande dessinée. Et tout l'intérêt, tout l'objectif du dessin de presse, c'est de comment est-ce qu'on raconte toute une histoire en une seule image. Comment est-ce que, évidemment, on n'est pas uniquement dans de l'illustration d'un propos, en l'occurrence d'un dossier d'un journaliste ou dans le cadre d'illustration pour un livre, par exemple. Ce n'est pas l'illustration du texte. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Comment est-ce que... J'allais dire, comment est-ce que tu trouves tes idées ? C'est un peu tout ce qu'on a dit. Mais est-ce que c'est quelque chose de... Moi, je suis toujours très impressionnée, quand il y a des dessinateurs et dessinatrices de presse, de cette immédiateté et de l'obligation de trouver une image sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet qui t'inspire le plus sur le moment. Et je me dis, mais comment est-ce que ça leur vient en tête ? Et donc, voilà, je voulais rentrer un petit peu dans ton atelier et se dire, ben voilà, quand tu as une commande d'illustration, est-ce que tu fais pour toi-même 40 essais avant de te dire, ah ben ça, c'est plutôt pas mal, ou est-ce que c'est quelque chose de très immédiat ? Et qu'est-ce qui te plaît, en fait, là-dedans aussi ? Déjà, ce que j'aime dans le dessin de presse, c'est que tu as une espèce de dopamine immédiate de produire, en fait, et d'avoir le résultat parce que c'est vite imprimé. Donc déjà, c'est cool parce que la BD, c'est long et que souvent, tu attends deux ans seule sur ta table à te demander si tu vas voir la lumière du jour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et au-delà de ça, ce qui me plaît, le fait de résumer en une seule phrase, c'est le décalage, en fait. C'est... Ouais, c'est comment... Je sais même pas, en fait. En vrai, je vais faire genre que j'ai des techniques, mais je sais pas trop. Mais c'est ce qu'il faut, il faut faire genre, et comme ça, quand on ressortira ça dans quelques années, tu vas dire, ah ben bon, j'ai dit ça. Non, en vrai, je pense que oui, c'est toujours ce décalage un peu. Ben voilà, sortir le poisson de son aquarium et le placer sur une voiture de course, j'en sais rien. En fait, j'adorais Semper quand j'étais petite parce que c'était les rares livres que j'avais chez moi. Et du coup, j'aimais aussi le New Yorker et ce genre de choses. Et en fait, j'étais toujours fascinée. Bon, des fois, je comprenais rien, mais des fois, je comprenais quand même les phrases qui étaient en dessous. Et c'était toujours ce décalage avec le réel et ce côté un peu grinçant, doigt-mer. Et du coup, voilà, c'est un peu ça, mes inspirations pour ça. Et je sais pas trop comment je fais. Non, non, mais c'est très bien. Et puis, il y a aussi cette question de la couleur parce qu'on l'a vu dans les strips que tu proposais. Alors, sur les strips que tu postes sur Instagram, il y a de la couleur aussi. Mais c'est aussi, quand je parlais de narration dans une image, il y a aussi ce que la couleur apporte. Et c'est aussi un dessin forcément qui est différent parce que forcément, même si on reconnaît ton trait, évidemment, c'est dans quelque chose d'un tout petit peu moins lâché. Donc, c'est des pratiques, je pense, extrêmement complémentaires aussi pour toi, enfin, pour toutes les personnes qui ont ces différentes pratiques. Ouais. J'ai oublié que j'avais un micro. Oui, totalement. Totalement. J'adapte la technique après à ce que... Aussi, même aux commanditaires. Là, c'est ce que t'allais mettre pour le prochain. Là, c'était donc la déferlante. Pour la déferlante. Mais par exemple, pour le podcast Parlons Sexe, je devais... En fait, moi, de base, je dessinerais pas vraiment comme ça. Mais vu que j'aime aussi m'adapter, parce que ça m'amuse de sortir un peu de ma zone de confort, voilà, j'avais envie de faire un truc peut-être plus... Je vais pas dire commercial, tout public, mais en tout cas, quelque chose qui était plus pour une cible... Je crois que là, c'était plus pour la cible adolescente. Et du coup, voilà, comment est-ce que je m'adapte avec les médiums ? Donc là, c'était du numérique. Comment je joue avec les couleurs pour que les choses ressortent ? Et là, c'était plus peut-être un travail plus d'illustration graphique. Mais ça me plaît, parce que sinon, je m'ennuie vite. Et du coup, voilà, c'est des petits challenges. Et justement, alors, j'ai mis une autre illustration que vous pouvez toujours voir, d'ailleurs, sur les grilles de... Ah oui ! Non, c'est fini ! C'est que vous avez raté sur les grilles de l'hôtel de ville. Mais c'est aussi pour parler de... On va parler des réseaux dans un instant, mais de techniques, peut-être, justement, puisque tu l'as dit, enfin, on a compris qu'on parlait de carnet, donc cette idée de l'observation et du carnet, donc d'avoir vraiment le papier, de sentir le stylo, la plume, on en parlera. Ça reste mon truc préféré. Mais en l'occurrence, tu travailles aussi beaucoup sur tablettes. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux outils, de comment est-ce que, finalement, petit à petit, t'as pris des habitudes qui t'ont fait aller très, très vite à la tablette ? Et ce plaisir, tu disais, de poster directement, je pensais, je discutais récemment avec une autrice qui s'appelle Cécile Coulon, et qui disait, moi, j'écris des poèmes, et ma règle, c'est que je les poste avant de les avoir relus, parce que, justement, j'ai pas envie de le réfléchir trop, et j'ai envie que ce soit quelque chose de très direct avec les gens. On en a déjà parlé ensemble de comment est-ce que tu croques des choses et comment est-ce qu'il y a l'envie, on voit que, tu disais, je m'ennuie vite, il y a l'envie que ce soit aussi rapide et qu'il y ait quelque chose d'immédiat qui ressorte. C'est ce que te permet l'utilisation du numérique. Est-ce que tu peux nous parler, comme ça, de ce que tu aimes dans le numérique, dans, justement, peut-être cette immédiateté ? Est-ce que tu aimes retrouver aussi avec une planaratique plus traditionnelle ? Ouais, alors, après le numérique, vraiment aussi, ce qui m'a plu, c'était d'abord déjà vis-à-vis d'insomnie. En fait, j'avais pris un réflexe et je pense que c'est devenu autant une habitude qu'une prison parce que je me disais, mais j'arriverais plus jamais à dessiner sur papier. J'étais là, genre, j'essayais de zoomer comme ça. Ma page, j'étais là, putain, ça marche pas. Et s'il y a des dessinateurs ici, je suis sûre que vous le faites, si vous travaillez au numérique. Ah bah voilà. Mais voilà. Et puis, après, au-delà de ça, c'est juste que, ouais, vu que je cherchais à aller à l'immédiat, en fait, on met une note de couleur pour marquer son personnage et puis c'est bon, quoi. Voilà, comment je fais ressortir en quelques notes, en quelques touches. Et puis, aussi quand même, vu que c'était beaucoup pour les réseaux, il y a ce truc de RVB, CMJN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc, il y a d'un côté les couleurs pour l'impression et de l'autre, il y avait aussi les couleurs pour le numérique. Et donc, ça me permettait d'avoir déjà des couleurs vives, mais qui sont pour les réseaux. En fait, je ne sais pas, je ne pensais pas en papier, je pensais tout le temps en numérique. Et du coup, ouais, ça me permettait déjà d'avoir adapté mon médium au fait que ça soit regardé sur smartphone et ça permettait une qualité de lecture et puis, il n'y a pas à scanner et tout ça. Donc, voilà. Et maintenant, c'est l'inverse. Je commence à me dire que j'ai envie peut-être de sortir de ça et de me lancer à l'encre de chine, la plume. En fait, je commence à... J'ai pu discuter, j'ai eu la chance de discuter avec Catherine Meurice et même Marion Montaigne ces derniers temps qui m'ont dit, allez, prends de la plume, bouge tes fesses, sors de ta tablette, machin. Et donc, je commence à retourner à l'âge de pierre et à me remettre en fait à la plume et je réalise que ça modifie à nouveau mon dessin. Donc, je vais encore changer. Mais voilà, j'aime en fait ce petit bruit, ce petit ronron agréable et comment ça force à nouveau à aller à l'essentiel, mais autrement, parce qu'en fait, ben voilà, en fait, c'est toi qui te plie à la plume. Ce n'est pas la plume qui se plie à toi. Vous pourrez le marquer sur un t-shirt. Dans un mémoire, ça n'a pas la train. Mais voilà. Donc, finalement, je commence à aimer, mais quand même pour l'Insta, ça est toujours en numérique. Oui, et puis il y a quand même aussi la tablette, il y a la facilité à l'utiliser un peu partout. C'est-à-dire qu'on a vu sur ta page Instagram des croquis de trajet en train. On reconnaît les couleurs du Wigo. C'est quelque chose que tu peux plus difficilement faire à la plume. Enfin, tu peux sortir tes encres et tes plumes dans un train, mais il y a quand même quelque chose qui permet, j'allais dire, de tenir registre, mais comme le père d'incarner, mais d'avoir effectivement ce partage immédiat après sur les réseaux. Oui, parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude, par exemple, dans les Wigo, de toujours pas mettre mes Airpods ou alors d'enlever le son. Et du coup, j'écoutais les gens. Je dessinais pendant... Oui, je sais, c'est un peu fourbe. Et... Oh, ça va. Et ensuite, ça m'occupait. Et vu que j'avais souvent deux ou trois heures de train, ensuite, je le postais immédiatement dans le train, en fait. Et du coup, c'était direct. Et j'avais fait... Je sais pas, j'avais la sensation d'avoir accompli un truc dans mon trajet. Sinon, je savais qu'il fallait que je rentre chez moi, mais le temps que je rentre chez moi, je me serais dit que c'était une idée de merde. Après, je me dirais qu'il faut que je change les couleurs, et ainsi de suite. Et du coup, je sais pas, la tablette, c'est un truc qui fait que... Bam, immédiatement, je... Puis même, j'adore, quoi, juste discuter avec les gens comme ça, d'avoir cette espèce d'échange. C'est trop bien. Mais tu parlais des échanges avec les gens, les gens qui, sur place, te voient dessiner, mais c'est aussi les échanges avec les personnes qui te suivent sur les réseaux. C'est aussi ça, c'est-à-dire, c'est l'obligation quelque part de poster vite. Comme tu dis, une fois que c'est posté, tu vas pas le reprendre une fois chez toi pour reprendre le strip. Donc c'est quelque part un truc qui, dans la façon même de raconter, t'oblige à certaines choses. Mais c'est aussi, j'allais dire, des retours immédiats. C'est-à-dire qu'effectivement, une bande dessinée, tu travailles un an, deux ans, trois ans parfois sur une bande dessinée. Il faut attendre d'avoir les retours des lectrices et des lecteurs en librairie. C'est aussi ça qui te plaît dans le fait de créer pour les réseaux et de poster des choses. C'est comment est-ce que, qu'on sait pourquoi on fait les choses mais que parfois quand on est seul sur sa tablette, on est seul face à son dessin alors que d'un seul coup, on a le retour des gens et on fait, ah ouais, ça les touche. Donc je sais pourquoi aussi je le fais. Au-delà du plaisir de dessiner. Bon après, on n'a pas toujours que des retours sympas parce que c'est Instagram. Mais en fait, vu que moi, à l'origine, vu que je vous ai raconté un peu toute ma vie et je vous ai dit que c'était pour me faire des amis, c'était aussi pour le lien social mais de rien même si maintenant c'est pour l'amour du dessin bien évidemment, je rigole mais quand même, je ne suis pas le genre de dessinateur qui va passer des semaines enfermée dans sa chambre ce qui est très bien aussi mais voilà, moi ce qui m'intéressait aussi c'est dessiner le social, dessiner les gens et créer du lien avec les gens et du coup, ouais, c'est ça en fait, c'est d'avoir des retours et puis d'échanger aussi avec d'autres dessinateurs et même juste les lecteurs et puis même en fait en librairie, tu te dis on a des retours en librairie mais pas tant que ça, à moins que je me mette comme ça, derrière les rayons en mode, il a l'air de rire là ou pas, souvent on ne les a pas tant que ça, on a des retours de la presse et ainsi de suite, il y a des gens qui nous écrivent mais il y a un truc informel que j'aime bien, voilà. et peut-être, et je vais vous laisser la parole dans quelques instants parce que vous avez peut-être vous aussi des questions pour Maëlle, un mot puisqu'on l'a ébordé très rapidement de ce sur quoi tu travailles actuellement, justement avec cette idée d'avoir un retour à la pluie, d'avoir, non mais même justement de cette réflexion sur comment est-ce que tu continues à explorer tout ce qu'on vient de raconter, en fait, je te demande de le raconter un tout petit peu parce qu'en fait, c'est très logique par rapport à tout ce qu'on a raconté et de comment est-ce que c'est un champ infini en fait d'exploration et que, évidemment, qu'il y a mille façons de raconter l'ordinaire, le quotidien. Oui, et bien, alors, je peux dire mes prochains projets, du coup ? Alors, toujours pour Virage Graphique, je travaille, donc cette fois-ci, j'ai décidé d'arrêter de faire mes croquis que pour moi et du coup, je vais sortir un projet en fait où j'ai décidé de me poser dans tous les cafés de Paris et au-delà, non, pas tous les cafés de Paris mais en tout cas plein de cafés dans Paris et au-delà, voilà, et écouter, observer et retranscrire, en fait, ce que j'ai entendu, vu et ainsi de suite et donc, je vais me mettre en scène aussi un peu parce qu'en fait, on part d'un point qui est toujours, donc cette fois-ci, mon avatar et le fait que, ben, j'avais des troubles anxieux et en fait, ma psy m'a dit, voilà, vous allez vous, comment dire, vous concentrer sur les gens, en fait, je suis toujours ramenée à ça finalement, à regarder les gens, à écouter et du coup, ben, j'ai, ben là, on voit ma psy qui dit vous entendez mais vous n'écoutez pas, c'est que j'arrivais pas à rester assise plus d'une minute sur une chaise pendant un temps et donc en fait, il fallait que je me pose et que j'apprenne à ne pas entendre mais vraiment écouter ce que les gens disent, me concentrer sur ce qu'ils racontent et du coup, ben voilà, c'est un peu ce que ça raconte et à côté de ça, je travaille sur un tout autre projet mais qui est aussi quand même sur la vie, la bande dessinée du réel et cette fois-ci, c'est plus le travail de témoignage et donc, cette fois-ci, c'est plus avec l'association Aide et sur l'histoire du Sida mais là, pareil, en fait, c'est quand même comment, les petites gens, je dirais, qui racontent leur parcours de vie à eux et leur quotidien à eux, quoi, toujours. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien teasé mes trucs mais en tout cas, voilà. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Maëlle ou une réflexion à partager ? Bonjour, moi, je vous suis sur Instagram et j'aime beaucoup notamment vos petits strips, des choses que vous avez entendues dans les cafés. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est forte. C'est super drôle. Oh, merci. Donc, je suis ravie de voir que vous avez en sortir un album complet et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est vos petites, on en a vu un petit peu d'ailleurs là, les petites interviews des ados qui parlent et alors ça, je voulais savoir dans quel cadre est-ce que vous avez pu faire ça et ça aussi, c'est assez super mais c'est aussi super intime et je voulais savoir ou pas précisément mais dans quel cadre vous avez été invitée ? Eh bien, alors en fait, j'avais été invitée pour animer des ateliers en fait, en fait, on débattait avec des jeunes d'une maison des jeunes à Montrouge et en fait, à la fin, oui, c'est ça, il y avait un débat en fait, avec les adolescents et en fait, je leur ai posé des petites questions mais ensuite, je les ai surtout laissées débattre et j'ai tout enregistré ce qu'ils ont dit donc en fait, tout ce qui est marqué là par contre, j'ai vraiment rien recénarisé, c'est ce qui a été dit c'est pour le coup là, j'avoue, j'ai pas trop de mérite parce que vraiment, j'ai pas éteint mon micro, non c'est bon, j'ai vraiment juste repris toutes les phrases et voilà, donc en fait, juste après, je devais rendre compte pour une espèce de mini-expo suite à ces ateliers où on parlait autour des violences faites aux femmes, voilà, j'ai retranscrit leur dialogue pour qu'ils puissent se voir mais ça m'a plu énormément et je me suis dit que probablement que je le referais peut-être même plus de fois que, enfin, peut-être que je le referais beaucoup un jour, j'en sais rien parce que c'est vraiment cette matière là qui me plaît et même travailler en enregistrement par exemple pour le projet avec Aide, c'est des enregistrements en fait et aussi des vidéos mais vraiment retranscrire les mimiques ça m'intéresse aussi et voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question mais c'est bon. Non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où par rapport à ton travail comme tu l'as dit c'est très ancré dans le quotidien donc c'est vrai que ces ateliers là qui sont qui sont extraordinaires pour les jeunes qui y participent parce qu'il y a quand même quelque chose l'idée de l'exposition c'est que ça puisse mêler à la fois les productions de Maëlle et d'une autre dessinatrice qui avait elle aussi fait des ateliers aux créations des jeunes pour qu'il y ait quelque chose qui soit de quelque chose vraiment de partager c'est-à-dire que les autrices sont là pour faire des ateliers de bandes dessinées eux vont faire des bandes dessinées et ils vont retrouver leur création avec les créations aussi des autrices qui les ont accompagnées et c'était l'idée de faire ensemble et de s'ancrer dans quelque chose à ces ateliers mais en fait c'est possible aussi de créer c'est-à-dire c'est toujours fort inhumidable de rencontrer une autrice ou un auteur confirmé qui a énormément publié d'un seul coup il y a autre chose qui se crée quand ils sont avec une autrice ou un auteur qui a quelques années de plus qu'eux et où il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'échange et aussi ce qui me plaît en fait dans la BD et dans le dessin c'est que tout est vrai mais tout est faux en fait et du coup ce qui me plaît c'est que par exemple pour des thématiques qui sont sensibles même comme celle-ci ou même juste de donner des voix à des gens qui on donne enfin on donne peut-être pas la parole ou pas de crédit ou en tout cas dont les voix ne sortiraient pas de cette maison des jeunes par exemple et bien le dessin permet voilà de prendre une distance et de donner voilà une comment une liberté qu'on ne pourrait pas avoir si je m'étais juste dit voilà je vais en faire je ne sais pas une mini vidéo TikTok où je les filme et voilà c'est un peu et puis il y a un rapport très doux aussi c'est à dire que et c'est ce que raconte beaucoup Mathieu Sapin quand il racontait ses débuts en BD reportage BD d'observation c'est qu'il y a quand même quelque chose où les gens quand ils voient quelqu'un avec un carnet c'est pas la même chose que d'avoir une caméra de filmer même si c'est leur mot d'un seul coup il y a le filtre ça devient de la fiction presque en fait c'est ça mais c'est forcément de la fiction la retranscription du réel parce que c'est qu'est-ce qu'on choisit du réel enfin voilà c'est toujours la même chose dans le café ça va être la phrase que t'as choisi de retenir de tout ce qui s'est dit donc c'est forcément quelque chose qui est il y a un regard d'autrice et d'auteur derrière toujours ah mais c'est ça et en fait ouais ce qui me plaît c'est de venir avant d'être invité même justement à rencontrer des jeunes à faire des ateliers enfin à garder cette dimension aussi plus comment de rencontres et en tout cas ouais sociale et voilà c'est ça ma matière et c'est pas pour raconter ma vie mais j'avais déménagé à un moment dans un trou paumé mais du coup je croisais plus personne et en fait je me suis sentie super mal j'étais en mode mais en fait je me rends compte que vraiment ce qui m'intéresse c'est aller vers les gens et encore plus ceux à qui on donne pas la parole ça c'est vraiment mon kiff total donc voilà est-ce que on parle de parole est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut prendre la parole pas de questions pour Maëlle non est-ce que tu nous referais un petit dessin avant de nous raconter ce que vont faire celles et ceux qui sont inscrits à l'atelier bah je sais pas quoi dessiner mais quelqu'un tu m'as déjà martyrisé je peux me dessiner ma mini moi qui pensait que dessinateur c'était fou comme métier non je sais pas j'ai aucune idée je sais pas tu veux me dessiner un cheval ah ouais putain euh qu'est-ce que je pourrais comment je pourrais dessiner ça bon allez que les dessinateurs comprendront je pense voilà merci c'est très stressant dessiner en direct donc soyez gentils non mais c'est toujours génial de de voir dessiner en direct peut-être juste un dernier mot puisqu'il nous reste quelques minutes un dernier mot on évoquait on évoquait les rencontres à l'école et leur importance un mot de l'importance aussi du fait de partager un atelier tu es en atelier avec d'autres dessinateurs et dessinatrices de la même façon tu disais ben voilà je suis pas je fais pas partie de celles et ceux qui aiment rester chez elles enfermées qu'est-ce que le fait de partager un atelier avec d'autres artistes pour certains beaucoup plus expérimentés t'apporte dans la création t'évoquais le fait d'avoir échangé avec Catherine Meurice avec Marion Montaigne on voit quel point c'est important et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans la bande dessinée ce truc quand même de partage de camaraderie qui est lié aussi à la dimension artisanale aussi au fait de partager des outils de partager des techniques qu'est-ce que ça t'apporte d'être aujourd'hui en atelier et de quelle façon est-ce que ça nourrit ton propre travail et ben déjà par rapport à l'outil quand je me suis dit que je me remettrais à la plume déjà du coup j'ai pu avoir des conseils de mes collègues qui m'ont dit tiens je te prête une plume tu passes l'aprème à faire ça on verra si c'est moche enfin voilà aussi c'est par rapport aux conseils qu'on peut avoir en fait ils sont tous plus âgés que moi et ils ont tous au moins ouais je dirais 5 livres à leur actif à part Marguerite Boutrole mais sinon la plupart ont déjà plein de livres à leur actif et du coup c'est d'avoir des conseils aussi sur qu'est-ce qui est bon de signer de ne pas signer qu'est-ce qui est bon de faire de ne pas faire ainsi de suite donc ça déjà c'est un soutien énorme et au-delà de ça ouais moi je dirais souvent quand même les dessinateurs il y a beaucoup beaucoup de moments de doute et de solitude quand on fait des BD et il y a genre je sais pas un quart du temps où on pense qu'on va abandonner un quart du temps où on pense qu'on est des génies enfin en fait on passe de génie je suis trop nulle je suis trop forte je suis trop nulle je suis trop forte enfin voilà et du coup juste d'apporter un recul grâce à ses collègues montrés et aussi qui te disent quand c'est à chier c'est bien enfin en tout cas que là vraiment Maëlle tu fais n'importe quoi tu te gour donc voilà ça c'est cool ça apporte du recul et puis ouais c'est juste comment dire ça ça permet d'avoir une vie de bureau aussi parce qu'on peut être un peu coupé du monde quand on est dessinateur et du coup voilà il y a un esprit de camaraderie on mange ensemble les midis et ça c'est trop bien voilà merci beaucoup merci à toi merci à vous infiniment à vous toutes et tous d'être venus ce soir et puis dans quelques instants ce sera l'atelier pour celles et ceux qui se sont inscrits merci alors juste un petit mot rapide avant de vous laisser passer à l'atelier déjà merci à toutes les deux c'était passionnant je vous ai laissé des petits programmes de la BD à tous les étages en bout de table n'hésitez pas à les prendre vous allez retrouver tous les étages de la programmation les expositions et notamment vous retrouverez derrière moi la programmation de la BD hors les cases avec toutes les manifestations qui vont avoir lieu autour des expositions bande dessinée pour nous on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un autre jeudi de la BD au même endroit à la même heure avec Zephyr cette fois-ci donc n'hésitez pas à venir et enfin dernière info pour celles et ceux qui souhaiteraient être tenus au courant du reste de la programmation par mail nous avons une petite newsletter donc n'hésitez pas à venir me voir pour inscrire votre mail à l'intérieur si ce n'est pas déjà fait et voilà je vous laisse passer à l'atelier merci beaucoup merci merci merci